... Je te suivrai à peine les bûches de Noël disparues de nos vitrines qu'il est déjà l'heure de déguster la traditionnelle galette des rois. Les français sont très très attachés à cette tradition chaque année. Vous le voyez il y a 32 millions de galettes des rois qui se vendent soit une demi-galette par personne tout de même mais entre celles de supermarché à 5 euros à peu près celles qu'on va trouver chez les boulangers à parfois plus de 20 euros. Quelle différence de fabrication ? Est-ce que les galettes des boulangers sont toujours faites maison ? Et quelles sont les astuces pour justement bien la faire dans sa cuisine ? On va découvrir tout ça avec nos invités du jour. Et avec nous aujourd'hui on est très heureux d'accueillir Mercote. Bonjour Mercote ! On sait que vous nous regardez parce que vous nous envoyez des petits messages de temps en temps. Nous aussi on vous regarde juré pour l'émission Le Meilleur Pâtissier sur M6. Vous êtes aussi juré pour le concours de la meilleure galette des rois de Lyon. Et on retrouve vos chroniques aussi sur France Bleu, Pays de Savoie. Merci encore d'être avec nous. Merci aussi à Raoul Médère. Bonjour ! Bonjour et tous les vœux ! Merci, très belle année à vous ici. Vous êtes artisan pâtissier. Vous avez remporté le titre de la meilleure galette des rois 2004 à l'Île-de-France. Et enfin Delphine Courtier, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes directrice marketing des achats chez Picard. Alors aujourd'hui la grande majorité des galettes fabriquées le sont en usine. Mais que valent ces galettes à prix cassé face aux galettes artisanales, souvent beaucoup plus chères ? Se rendre chez son boulanger est-il une garantie de fait maison ? Olivier Rosenvague a mené l'enquête pour nous. Au bureau, on ne déroge pas à la règle. Chaque début d'année, la galette des rois est le bon prétexte pour se réunir entre collègues. Bravo ! Bravo ! Mais il y a galettes et galettes. Celles produites industriellement, vendues entre 2 et 4 euros dans la grande distribution. Et celles des artisans boulangers qui coûtent souvent entre 3 et 10 fois plus cher. Mais alors, qu'est-ce qui explique un tel écart ? Comment font les industriels pour nous proposer des galettes à des prix toujours plus bas ? Il y a un procédé industriel, je pense que c'est le principal. Et c'est possible aussi en reniant sur les matières premières, c'est-à-dire en mettant des matières grasses végétales au lieu de mettre du beurre, de mettre de la poudre d'amande qui n'est pas de la poudre d'amande fruit de l'amandier, mais plutôt ajouter des amandes de noyaux d'abricots par exemple. Et puis rajouter plus d'eau dans la pâte, plus d'agents de charge. On a bien sollicité plusieurs industriels pour en avoir le cœur net, mais visiblement, ce n'est jamais le bon moment pour ouvrir les portes de leurs usines. Alors, on s'est dirigé vers un fin connaisseur à qui l'on a soumis, une galette surgelée vendue en magasin 5,90 euros, quand lui propose une version artisanale autour de 25 euros. Une bonne galette, je suis désolé, c'est un coup, il ne faut pas rêver, ce n'est pas fait à la chaîne par des machines, chez un artisan, c'est fait à la main. Tant de repos compris, notre artisan va mettre 3 jours pour confectionner sa galette, mobilisant plusieurs employés. La main d'oeuvre, c'est près de la moitié du prix de revient d'une galette artisanale, un autre quart étant consacré aux matières premières. Chez nous, on va essayer de partir des matières premières les plus nobles, c'est-à-dire qui ont du goût, qui sont saines aussi. Vous voyez, un truc typique, l'amande en poudre. Chaque année sur le marché, les fournisseurs d'amande en poudre viennent pour la période des galettes à dire, voilà, on a telle qualité, on a tel prix. Et je vous garantis que pareil, l'écart sur l'amande en poudre, mais là, c'est du simple au quintuple. A croire qu'il a le nez creux, c'est précisément la qualité de l'amande qui va faire bondir notre boulanger au moment de déguster la galette industrielle. C'est une blague. Ça ne sent que l'amande amère parce qu'elle n'est pas chère, l'amande. Elle n'a pas de goût. Ben oui, c'est aussi simple que ça. Résultat, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute une petite poudre de perlin-pain-pain, en l'occurrence, c'est pas de la poudre. C'est un alcool, une essence d'amande amère qui parfume artificiellement. Autre élément qui distingue l'industriel de l'artisanale, l'utilisation systématique de la frangipane au profit de la crème d'amande. Qu'on coupe la base, en l'occurrence le mélange amande, sucre, oeuf, beurre, avec de la crème pâtissière, c'est-à-dire du lait et des oeufs. Pourquoi ? Ça fait chuter le prix de revient. Par contre, vous perdez en arômes parce que ça devient tout d'un coup un peu plus, comme j'ai dit, pâteux, c'est moins fin, c'est moins délicat et c'est moins cher. Bref, entre l'artisanale et l'industriel, clairement, n'espérez pas déguster la même chose. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la galette industrielle s'est aussi frayée un chemin auprès des artisans. Une part non négligeable des 30 000 boulangers français ne mettent plus la main à la pâte. Une dérive que décrypte ce spécialiste. Un boulanger qui pourrait prendre du temps à fabriquer une galette et à se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner plus d'argent, il voit un industriel débarquer chez lui, il goûte la galette qu'on lui propose à des prix de défi en toute concurrence et il se dit, qu'est-ce que je m'embête ? Je vais prendre cette galette, je vais la réchauffer et je vais la vendre au même prix que si je la faisais moi-même. Installé près de Tours, Thierry Gouraud lui refuse de céder à la facilité. Mais régulièrement, il reçoit la visite de commerciaux chargés de vendre des galettes clés en main aux artisans. Filmé en caméra cachée, vous allez voir que tout est fait pour que le consommateur n'y voit que du feu. Histoire d'éviter qu'elles se ressemblent toutes, le boulanger peut marquer de son empreinte la galette et ainsi faire illusion. Des produits crus et surgelés, acheminés en toute discrétion. En général, les boulangers, ils sont livrés de bonheur parce que c'est ceux qui ouvrent le plus tôt. Donc ça se passe pas trop mal. Les camions, ils sont pas trop identifiés, non ? Ils sont blancs. Ils sont blancs ? Ouais, tout blancs. Et je vous dis, votre client, si la galette, elle est bonne, il va pas vous demander. Alors, on va vous dire, bah oui, elles sont très bonnes. Alors des fois, ce qui fait mal pour vous, c'est de dire, ah bah elles sont meilleures qu'à d'habitude. Et c'est plus vous qui les faites. Ça, ça fait mal. Mais ça arrive aussi. À en croire ce commercial, parmi les 35 références proposées, certaines n'ont rien à envier à une galette artisanale. Signe que la manipulation a encore de beaux jours devant elle. Il n'y a aucune loi qui oblige un artisan à signaler qu'il ne fabrique pas ses produits, qu'il est juste revendeur. Maintenant, c'est aux artisans qui fabriquent de démontrer qu'ils fabriquent. C'est un petit peu, pour moi, absurde, mais on en est là. C'est-à-dire qu'il faut redonner confiance à nos clientèles. Depuis 2013, Thierry Gouraud a instauré un label du 100% fait maison. Aujourd'hui limité à la région centre, il rassemble 240 boulangeries et ne demande qu'à être étendu à l'ensemble du territoire. Alors, on va commencer la discussion par un message que Camille nous a envoyé en préparant l'émission sur la devanture de mon pâtissier. Il nous dit tel, il est écrit « artisan pâtissier ». Est-ce que ça m'assure que les galettes sont faites maison ? À la base, oui. D'accord. Et pas spécialement maintenant, au jour d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de pâtissiers qui vont... Mais c'est le problème, c'est que je ne suis pas trop d'accord avec ce que disait le monsieur. C'est que l'artisan est obligé aujourd'hui de dire « je fabrique ». Ah non, ça devrait être l'inverse. Celui qui fabrique, qui ne fabrique pas, devrait dire, l'affiché, je ne fabrique pas. Et son endroit ? Moi, je suis artisan, je forme mon personnel, je forme des apprentis et je forme ces gens qui vont racheter mon entreprise et qui va exporter mon savoir-faire. Au jour d'aujourd'hui, les boulangers, les pâtissiers français, partout où on voyage dans le monde justement pour faire connaître en fait notre métier. Au jour d'aujourd'hui, je n'admets pas, moi, que ce soit le pâtissier ou le boulanger qui soit obligé de dire « je fabrique ». Ça devrait être obligatoire. La charge de preuve inversée. Mais ils sont nombreux ceux qui vendent des galettes industrielles, des artisans qui vendent des pâtissiers ? Non, n'utilisez pas le mot « artisans ». Pardon, des pâtissiers, je me suis corrigé. C'est ce qui s'affiche sur la devanture, pardon, il y a marqué souvent « artisan boulanger ». Et malgré tout, à l'intérieur, on trouve des galettes artisanales. Non, industrielle. Industrielle, c'est ce qu'on voyait dans le reportage. Est-ce qu'ils sont nombreux à faire ça ? Alors, moi, je n'aurais pas de là-dessus, puisque ce n'est pas mes amis. Que les choses soient claires ! Mais moi, je ne la mets pas. Non, non, mais vous ne connaissez pas le chiffre. Et maintenant, puisque ce genre de personnes qui arrivent avec un catalogue, ah non, si vous voulez, la recette qu'il y a là, c'est la recette que m'a transmise mon père, qui lui l'a eue avec Gaston Le Nôtre en 1968. Il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé. Mais qu'est-ce qui est compliqué de quoi ? Mais qu'est-ce qui est compliqué ? Mais visiblement, c'est ce qui se passe, parce qu'on avait fait le même constat sur les petits pains au chocolat et tout ça, qui ne sont plus faits maison très souvent. Mais alors, qu'est-ce qui coûte ? Qu'est-ce qui coûte ? Qu'est-ce qui coûte ? La masse salariale. Attendez, voilà. Alors, on privilégie quoi ? Ça vous choque, vous, qu'un boulanger ne fasse pas l'hérité ? Bien sûr que ça me choque. Bien sûr. Parce qu'industriel, ça veut forcément dire que ça va être mauvais ? Mais non, on parle d'un vrai métier. Attendez, on parle d'industrie. On ne fait pas le même métier avec madame. Non, mais on n'a rien à voir. Vous voyez, elle défend... Ah, vous, on n'a rien à voir. Mais non, elle défend... Elle est industrielle, je suis artisan. Est-ce qu'elle forme des apprentis ? Est-ce qu'elle a une masse salariale ? Ou moi, ma masse salariale représente 35% ? Donc, vous dites que peut-être que les lois de madame vont être bonnes et de qualité, mais juste, ce n'est pas forcément le même métier. Ah non, je n'ai pas dit qu'elles étaient bonnes. Non, mais... Je veux que je sois clair. Attendez, on va faire une... D'accord. Très bien, très bien. D'accord. Je mets les pieds... Je pense que nos clients, toutes, qu'elles sont bonnes, quand même. Mais voilà, oui, oui. C'est que... Il y a des clients pour tout. Vous arrivez chez eux, vous servez chez nous. Il y a un service, c'est qu'il y a une vendeuse. Derrière, il y a un accompagnement. L'avantage chez vous, c'est qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Si je veux dire, quand on va chez Picard ou chez Intermarché ou Leclerc, peu importe, on sait qu'on va acheter de l'industriel. Pour le coup, dans une boulangerie, là, il peut y avoir de tromperie sur la marchandise. Et c'est pareil, il y a industriel et industriel. Bien sûr. On va le voir avec vous. Non, mais voyez, le degré qu'on dit, il y a artisan, pas artisan, et il y a industriel, et encore... Il n'est pas industriel. Alors, justement, quand on regarde une galette des rois, comment est-ce qu'on peut essayer de reconnaître la qualité ? Bernard nous dit, pour moi, une galette trop lisse, trop parfaite, ça me paraît toujours un petit peu louche. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des accidents sur la galette, qu'elle ne soit pas trop parfaite ? Alors, on prend mes exemples, ce que j'ai amené. À votre avis, il y a combien de coups de lames là-dessus ? Des centaines. 500. Sur la petite de douze, là, il y a 400 coups de lames sur l'eau. Ouf ! Alors, 1 500. Vous voyez, donc c'est pour ça, le jour où vous passez juste à rayer, là-dessus, il y a déjà du travail. Bon, donc, Bernard, votre technique, ce n'est pas valable. Donc, si c'est trop lisse, ça ne veut pas dire que c'est trop lisse. Alors, vous allez nous montrer des indices. Gérard, on va t'emmener avec nous. Tu vas mettre un petit loup avec toi, que tu vas mettre sous à la vague. Sur tes yeux, il a l'habitude d'emporter. Mets-le là-bas à faire, Gérard. Faut qu'il le mette là, faut qu'il le mette là. Mais non, c'est pour ne pas voir. Voilà, pour ne pas voir. C'est gentil, mais t'inquiète. Ça va être le méritif. J'apporte la personne à table. Tu es derrière l'établi. Parce qu'on t'a prévu ici, 3 galettes. Une galette artisanale, c'est la vôtre, M. Madère. Une galette industrielle, mais vendue en boulangerie. Et enfin, une galette qu'on va trouver dans la grande distribution. Donc là, clairement, en supermarché. On va t'en faire goûter une... Un petit morceau. Une première, voilà. Tu te laisses croquer. Vas-y, ouvre la bouche, Gérard. Voilà. Une première, tu la trouves bonne ? Pas mauvaise. Pas mauvaise, intéressante. Très bien. Allez, une petite deuxième. On va prendre celle-ci qui a l'air pas mal. Voilà, vas-y. Est-ce que tu sens la différence ? Une différence entre les deux ou pas ? Déjà, j'aime moins celle-ci que celle d'avant. Tu aimes moins la deuxième ? Oui. Très bien. Et enfin, une dernière. Tu enchaînes, hein ? C'est ma préférée. Ah bah bravo. Non, mais il n'y a même pas photo. Il n'y a pas photo. Tu peux enlever ton loup parce que c'est vrai que visuellement, c'est relativement clair. Mais dites-nous comment on va repérer. Alors, on repère, vous voyez, déjà, le travail, lorsque vous arrivez chez l'artisan, pour un gain de temps, regardez, vous voyez, pas beaucoup de coups de lame, encore moins. Et après, le signe aussi du temps passé, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le chiquetage. Donc, sur chaque galette à la maison, on a en fait un chiquetage sur le côté. Vous voyez, on ne le voit pas apparaître ni là ni là parce que pourquoi ? Ça prend trop de temps. C'est ça, là ? C'est le feuilleté de la galette, c'est ça ? Non, le feuilleté, il est là et le chiquetage, c'est le coup de couteau qu'on donne, en fait, en travers, là. Ça, c'est un indice que c'est fait par un artisan ? Oui. Forcément ? Oui, forcément. D'accord. Et ensuite, au coup de lame, vous voyez, sur celle-ci, il y a en fait un peu plus de 400 coups de lame. Je le sais plus que je les ai faites ce matin. Vous l'avez fait, vous l'avez fait vous-même. Donc, c'est ça, le truc. Un morceau à Mélanie, je lui ai promis. C'est vrai qu'elle est absolument merveilleuse. Et sur celle-ci, alors, question des défauts, là. Je ne vais pas parler de défauts parce que ça n'a rien à voir. Mais bon, vous voyez, sur la finition, on voit que c'est quand même feuilleté. Et ensuite, le travail, c'est que ça part un petit peu en lambeaux, vous voyez. Là, il y a un feuilleté. Il n'y a pas de tenue, quoi, c'est ça ? Oui, il n'y a pas de tenue. Et puis, alors après, il y a la cuisson aussi. C'est au jour d'aujourd'hui un problème. C'est que les cuissons ne sont pas terminées. Et ça, c'est un véritable problème. C'est qu'on ne peut pas avoir, en fait, il faut que ça soit vraiment doré, doré. On ne peut pas avoir tous les arômes. On ne peut pas avoir un éclatement en bouche de l'amande. Après, on parle des garnitures aussi. Vous voyez comment c'est généreux, comment c'est gourmand. C'est plein, quoi. Là, il y a quelque chose. Il ne faut pas avoir que de la pâte feuilletée, quoi. Non, et non. Et il faut avoir de la vraie poudre d'amande. On est là aussi, l'apport de poudre d'amande. Est-ce que là, on est à plus de 25% de poudre d'amande. Est-ce que là, il n'y a que de la poudre d'amande. Il y a des petits rigolos qui avaient mis, en fait, du noyau d'abricot. Eh oui, c'est ce qu'on a vu dans le reportage. Vous avez vu ça ? Oui, c'est hallucinant. Et il y a de la poudre d'amande dans vos galettes ? Oui, nous, il y a plus de 20% de poudre d'amande dans les garnitures et de la pâte feuilletée pure beurre. Et du chiquetage ? Non, on fait le décor au-dessus, mais sur le côté, non, on n'a pas les petites... On a quelques petites mains, mais pas toutes les petites mains qui font tout le tour. Comment est-ce que vous réussissez à proposer des galettes avec une moyenne de 6 ou 7 euros ? Parce qu'on en fabrique beaucoup et que nos clients, d'année en année, en fait, ont découvert cette très belle galette des rois, justement, aussi. Et de façon industrielle, mais de façon quand même un petit peu aussi artisanale chez nous. Et ils l'adorent. Et d'année en année, on a de plus en plus de clients qui viennent la chercher. Vous dites 20%, c'est ce qui est rempli, donc le 80% restant, c'est le feuilleté ? Non, en fait, vous avez, en gros, c'est 50-50 de pâte feuilletée et de garniture. Et dans la garniture de frangipane, il y a au moins, nous, comme les artisans, il y a plus de 20% de poudre d'amande dans la garniture. D'accord. Et c'est important aussi, justement, ce rapport garniture et pâte. Il faut que ça soit justement gourmand et qu'il y ait vraiment la note d'amande qui soit bien présente. Mercote, si on va en supermarché, comment est-ce qu'on peut bien choisir sa galette ? Qu'est-ce qu'il y a comme critères qu'il faut obliger ? Je n'en sais rien, parce que moi, pour rien au moins, je n'ai pas acheté un galette en supermarché. Désolée. Donc ça, ça ne me viendrait même pas à l'idée. Rien qu'à l'avoir, ça ne donne pas envie. Si, ce qu'on peut dire, c'est le rapport avec l'amande, justement, le pourcentage d'amande, peut-être que ça, c'est un... Oui, mais est-ce qu'ils utilisent de la vraie poudre d'amande ? Oui, c'est pas toujours le cas. En supermarché, ça me paraît peu probable. Alors justement, quelle est la différence entre de la frangipane et de la crème d'amande ? C'est Bérénice qui demande ça. Alors, une frangipane, c'est une crème d'amande à laquelle on ajoute un tiers de crème pâtissière. C'est ça qu'on appelle la frangipane ? La frangipane, il y a un ajout de crème pâtissière. Donc l'authentique, c'est plutôt la crème d'amande ? Alors, non, pas forcément. On est bien revenu à la frangipane. Il n'y a pas d'authenticité. Je pense que c'est comme on aime. Et alors, est-ce que c'est compliqué de faire une galette chez soi ? Expliquez-le. Alors, moi, je pense que c'est pas compliqué. Si on prend son temps, c'est comme toujours. Donc, idéalement, on doit faire sa pâte feuilletée. Si on n'ose pas la faire et tout, bon, on peut l'acheter chez son boulanger, non ? On peut l'acheter chez son pâtissier. Ah, pardon. Enfin, au boulanger. Au boulanger. Au boulanger. Non, non, mais c'est un bon test, ça. Vous arrivez chez le boulanger, vous dites, voilà, il me faut de la pâte feuilletée. Et s'il vous répond, ah, ben, non. Voilà. Ben, alors, pourquoi ? Eh ben, c'est peut-être qu'il ne fait pas sans ça. Pardon, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on a le droit au terme de boulanger que si on fait son pain, sinon on n'a pas le droit de s'appeler boulanger, on est marchand de pain. Ça s'applique pour le pain, pas pour le règle, marquer boulanger, ne faire que le pain, le reste, l'acheter. Boulanger, artisan, boulanger, ça ne cherche rien. C'est le terme boulanger. Artisan, c'est... Il ne faut pas que ce soit galvaudé. Artisan, c'est vraiment du travail. Alors, on peut éventuellement acheter chez son boulanger ou chez son pâtissier une pâte feuilletée, et puis après, on fait sa crème d'amande, c'est tout simplement. Alors, il y a pâte feuilletée, pâte feuilletée aussi, il faut qu'elle soit retournée. Alors, la pâte feuilletée inversée, c'est quand même meilleure parce qu'elle se développe plus régulièrement, elle est plus fondante, en bouche, plus croustillante. Et ça veut dire quoi inverser, Alexandre ? C'est que le beurre est au-dessus, c'est ça ? Le beurre manié à l'extérieur et la détrempe à l'intérieur. Donc, en fait, la détrempe va être travaillée deux fois moins à la base. D'accord. Très bien. Alors ensuite, quel est autre conseil ? Donc, elle sera moins élastique, elle va moins rétrécir, c'est ça ? C'est ça. Bon. Très bien. Et après, fractionnez votre travail. Pourquoi faire tout le vendredi ou le samedi ? Vous commencez votre feuilletage le mercredi, vous pétrissez la détrempe et vous préparez la d'une heure. Non, non, mais ça prend un quart d'heure. Mais non, non, au lieu de passer cinq heures en disant... Vous faites quatre jours. Oui, oui. Mais c'est notre travail. Il est étalé sur quatre jours avant d'en sortir une galette. Mais si on veut la faire un petit peu plus rapidement... Eh bien, si on veut la faire à la maison, même si on fait sa pâte feuilletée, on prend dix minutes le matin pour la mettre en place. On donne deux tours, on refait la suite le lendemain, etc. On prend son temps. La pâtisserie, ça prend du temps. Alors que là, vous mettez une pression d'en faire. Je vous ai senti en fait très crispé sur le feuilletage. Bah, je n'ai pas envie de passer trois jours en cuisine. Mais si, mais dix minutes chaque matin, tu peux le faire. Ça, oui. Après les pompes. Sinon, on a la pâte. Sinon, sinon, tu l'as cherché. La frangipane, la crème d'amande. Eh bien, on mélange à part égale du beurre, de l'oeuf, de la farine, de la poudre d'amande et du sucre. Alors, oui. Et on choisit les oeufs. C'est pareil, les oeufs. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a des oeufs de batterie, il y a des oeufs plein air et il y a des oeufs bio. C'est ça, le truc que c'est. Ou de la faire à parler cette semaine. Mais zéro. Ça l'accompagne. Oui, oui, non, mais c'est ça. Zéro, bien sûr. Il faut bien choisir ses oeufs également. Oui, oui, puisque l'émulsion, le foisonnement ne va pas être le même. D'accord. Pareil sur la poudre d'amande. Elle vient d'où ? Elle vient d'Espagne, elle vient de France. Mais vous voyez, il y a un choix là-dessus. On la torrifie, on ne la torrifie pas. Après, on mélange tout ça ? Oui, délicatement. En fait, il y a une émulsion qui se fait, un foisonnement, le beurre et le sucre et ensuite on ajoute les oeufs. Et après, on ajoute la poudre. Et on ne la travaille pas trop pour ne pas trop mettre d'air, pour ne pas qu'elle gompe. À partir du moment où vous mettez la crème pâtissière, après ça... Oui. Et ensuite... Et vous finissez comment ? Vous la collez comment ? A l'eau ? On colle à l'eau, on fait ses abesses, on les pique, on pique vite, pour éviter, pour faire un petit peu sortir l'humidité. On pique la pâte. Voilà. Après, on colle à l'eau et surtout pas à l'oeuf, parce que l'oeuf risque de se décoller et qu'il est plus vite que l'eau. Et puis... Et puis on en foule ? Non, non, on la remet au frais ! C'est pas fini, c'est un jour ! Repos, mon général ! Jamais ! On met une heure, ce serait bien, voilà, au frais. Après, on l'enfourne. Et chacun doit connaître son four, donc, que les températures qu'on donne sont toujours indicatives, parce que chaque four est différent, surtout les fours ménagers, pas pareil chez les professionnels. Et il vaut mieux la cuire... Oui, et la cuire plutôt longtemps pour bien torréfier la farine et avoir une cuisson régulière magnifique comme ça. Et puis, après, soit on passe un petit sirop dessus et on la remet demi-tôt au four pour la faire briller, soit on met du sucre glace. Même dans le sirop, vous pouvez apporter une note de vanille, voyez ? Vous mettez un sirop avec une gousse de vanille dedans, mais une vieille même séchée. Vous la reprenez, vous la remettez dans le sirop, vous laissez votre sirop avant. Eh bien, c'est toute une science. On va résumer tous les conseils que vous venez de nous donner, puis on va tout vous mettre sur la plateforme de la quotidienne, si vous n'avez pas eu le temps de tout doter. La galette, c'est pas forcément synonyme uniquement de frangipane. L'amende a gardé une place de choix dans le cœur des gourmands, mais depuis quelques années, de nouvelles recettes font leurs apparitions. Aujourd'hui, la galette se revisite, et c'est à celui qui proposera la version la plus détonnante. Cette année, une maison parisienne a placé la barre très haut. Regardez ce reportage signé Olivier Rosenvague. A quelques jours de l'épiphanie, dans cette boulangerie parisienne, la galette, ou plutôt les galettes, s'exposent fièrement en vitrine. Car ici, on mise tout sur la variété. Alors cette année, nous avons 4 possibilités pour satisfaire le plus grand nombre. On commence par la galette frangipane, la traditionnelle. La galette spéciale de l'année, amens framboise, avec une petite note acidulée. La galette aux pommes, pour les allergiques. Et la brioche des rois du sud, avec fruits confits et fleurs d'oranger. Une diversité qui semble faire l'unanimité parmi la clientèle. Moi qui étais un puriste de la frangipane, je trouve que c'est bien de varier les plaisirs et de découvrir d'autres saveurs. Pendant 10 jours, on risque de manger des galettes presque tous les jours. Et c'est vrai que la frangipane, au bout d'un moment, c'est un peu éclairant, c'est très sucré. Et d'avoir des diversités, c'est plutôt pas mal. Ça amène un peu de nouveauté. Dans ce sens, c'est bien. Depuis quelques années, les boulangers-pâtissiers rivalisent d'inventivité pour proposer leur version revisitée de la galette. Et à ce jeu-là, cette maison parisienne entend bien sortir du lot avec une proposition plutôt osée. Nous avons transformé notre galette en bouche, qui est le symbole de la maison glamour et sensuel. On a enlevé la crème d'amande à l'intérieur et nous avons préféré des notes fruitées. Pour connaître les secrets de fabrication de cette galette, direction les cuisines, où le chef Patrick Payet a imaginé ce cru 2017. Tous les ans, je me mets le chien, je me dis, ça va être, on va vraiment pouvoir s'amuser. Et le but, c'est vraiment de sortir des sentiers battus et de typiquement sortir, gardant une base de galette, après derrière, de s'amuser. Alors, pour la sacro-sainte pâte feuilletée, aucune fausse note n'est autorisée. Notre chef fait ça dans les règles de l'art. Vraiment le principal, donc on est sur un beurre AOP Charon Poitou, donc un beurre vraiment tip top en termes de qualité, de la farine, de l'eau et du sel. Le tout est mélangé, puis pétri pour obtenir une pâte homogène. Celle-ci est ensuite étalée au laminoir, puis pliée à la main. Deux opérations rééditées à cinq reprises, avec à chaque fois un repos forcé d'au moins une heure. Le temps pour le chef de s'attaquer à la garniture de cette galette. Et ici, on est très loin de la classique crème d'amandes. On va être sur une crème à flanc, donc avec de la purée de passion, du sucre, du lait, de la crème, de l'amidon de maïs, des jaunes d'œufs, des blancs d'œufs. Et la touche spéciale de cette préparation maison, c'est cette eau de rose ajoutée au dernier moment. C'est vraiment une distillation à froid, de rose, de façon à obtenir vraiment un arôme, enfin non pas un arôme, un extrait naturel de rose. Une fois refroidie, cette crème de flanc est disposée en forme de bouche, puis parsemée de ses petits cubes, tout juste sortis du congélateur. Là, on va être sur des dés de framboises gélifiées avec un gélifiant à base d'algues végétales, donc vraiment pour obtenir une texture de framboises en bouche quand nous goûtons la galette derrière. L'ensemble est ensuite enveloppé dans le feuilletage. Et avant de passer au four, la galette est recouverte d'un colorant naturel, fruit de plusieurs heures d'expérimentation. L'envie première à la cible était vraiment de trouver une couleur pulpeuse, une couleur brillante, une couleur glossy en même temps à la fois. Et pour laisser le consommateur bouche bée, une tuile faite à partir de caramel coloré, d'abord broyée et ensuite fondue au four, va venir coiffer la galette cuite qui, une fois avalée, ne manque pas d'enthousiasmer son créateur. On a la rose et on a la framboise, donc vraiment un accord pour moi qui est juste parfait. On a vraiment quelque chose qui change d'une galette habituelle, de la galette amande, de la galette grasse. Là, on est vraiment sur un côté fraîcheur. De quoi nous donner l'eau à la bouche, à condition toutefois d'avoir les moyens de s'offrir cette galette revisitée, comptez tout de même 35 euros pour la version Sipar. Une réaction de Julien, et je partage son avis, il nous dit je fais partie des puristes car pour moi une vraie galette des rois est forcément avec de la frangipane, le reste c'est du marketing. Est-ce que vous faites vous aussi des galettes un petit peu originales chez Picard ? Ah oui, on avait commencé en 2002 la première fois et on en fait depuis 2009 tous les ans. On a la pistache framboise là ? La pistache framboise c'est celle de cette année. Pomme ? Alors, pomme c'est un classique, on l'a depuis quelques années. Les grands classiques c'est la frangipane, la pomme et la couronne aussi. Pomme c'est quoi ? Il y a une compotée de pomme à l'intérieur ? Voilà, c'est compotée de pomme, pomme au filet avec une petite crème caramel. Et là, en fait, l'année dernière on avait fait le chocolat qui avait très bien marché. Les gens aiment bien finalement acheter la classique et une originale. Pour se faire une idée des proportions, ça représente quoi la frangipane, l'original parmi tout ça ? Ah oui, c'est les plus gros volumes. La frangipane c'est vraiment le grand classique, c'est 60% des ventes. C'est ça. Oui, oui. Et alors la fameuse couronne ? La couronne, alors... Peut-être un peu plus dans le sud ou dans l'est ? Moi, je suis du sud-est et donc la couronne, on la trouve. C'est une brioche. C'est une brioche avec des fruits confits. Alors nous, on n'a pas mis de... Il faut que vous voyez que justement, on parlait d'artisan, on parlait d'ingrédients de qualité. Nous, dans notre charte qualité, on ne met pas de colorant. Et tous les fruits confits qu'on a trouvés ont des colorants non naturels. Donc nous, on a une couronne brioche classique, mais on n'a pas mis de fruits confits dans la couronne. Mais c'est plutôt... Et ça se vend bien ? Très bien. C'est vrai que même le matin, au petit déjeuner, c'est très sympa. Bah oui, c'est ça. On parlait du goûter et la couronne au petit déjeuner, c'est très bien. Et ça se vend partout ou plus, justement, dans le sud ? On a commencé à la vendre un peu plus dans le sud-est. Et maintenant, ça y est, tous les gens aussi aiment bien découvrir. Et je pense que la régionalité est sympathique aussi. Et on a envie de goûter le classique, mais de goûter autre chose. Alors, le Médard, vous vous faites aussi des galettes un peu différentes, soit parfumées, soit la couronne briochée ? Non, non, juste à la pomme pour les allergies, mais sinon pomme. Et après, sur les fruits confits, mais avec des fruits confits. C'est pareil, les fruits confits, il y a tout. Il y a du navet dans lequel ils incorporent des colorants. Et ils appellent ça fruits confits. Et c'est là où il faut lire. Une galette au navet. Oui, du navet. C'est pas une blague. Non, non, c'est pas une blague. Il y a des fois où on dit... Mais non, c'est pas une blague. Ils colorent du navet. Et alors, Mercotte, vous êtes très attaché à votre recette traditionnelle ? Ou de temps en temps, on peut s'amuser un petit peu ? Ah, moi, j'aime bien m'amuser, changer, varier un petit peu les parfums, oui. On peut faire une frangipane, on peut rajouter un petit peu de confit de citron, par exemple. On peut rajouter des marrons pour les personnes qui aiment bien les marrons. Moi, je trouve ça très bon. On peut parfumer la frangipane, je sais pas, au chocolat, pourquoi pas ? Mais voilà, après, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien la traditionnelle. Parce que là, sur les marrons, vous pouvez récupérer le sirop et pour ensuite napper le dessus. Pareil, sur le chocolat, récupérer du gruyé de cacao pour... Voyez, on est dans un métier artisanal à la base, donc vous avez en fait plein de possibilités. Celle que vous avez amenée, Mercotte, c'est une classique. C'est une classique à la frangipane de mon chouchou qui est relais dessert à Chambéry. Vous voyez, on se connaît pas, mais elle est chiquetée sur le côté. Oui, il faut la goûter, elle est super bonne. Elle est aussi très bonne. Elle est bien garnie à l'intérieur. Alors, on va répondre à un grand débat. Lisa nous dit, dans ma famille, il y a d'autres lents, ceux qui veulent réchauffer la galette et ceux qui veulent la manger froide. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je trouve que la galette, ça se mange le jour où elle a été faite. Et qu'on la conserve à température ambiante. Parce que peut-être que le réchauffage va un petit peu changer les parfums et tout ça. Vous êtes d'accord ? Ah oui. Même pas un petit réchauffage léger à 80 degrés, non ? 80 degrés, mais c'est vachement chiant. Non, pas la gare. 10 secondes au micro-ondes. Non, le micro-ondes, c'est pas la peine. Lui, c'est grave. Non, non, moi, je suis pareil, manger à température. Et du jour, bien sûr. Oui, parce que du coup, ça ne se conserve pas très bien plusieurs jours. Nous, on fabrique tous les jours. Donc, vous venez me dire, plusieurs jours. Non, mais vous fabriquez. Avant de la cuire, on peut en congeler. À la maison, oui, oui. À la maison, on peut la préparer, la congeler, bien sûr. Mais quand on peut, à la maison, c'est bon. Ah oui, oui. Non, mais si on ne la finit pas le jour même, est-ce qu'on peut la... Ah non. Non. Pourquoi vous avez des idées comme ça ? De ne pas la finir le jour même ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et alors, Lorraine nous demande s'il faut mettre une ou deux fèves dans sa galette des rois. Selon la taille, il a dit le monsieur. Oui, et puis on fait ce qu'on veut. C'est ça. Vous avez six, vous carrément. Non, on n'a pas six dans une. Non, on n'a pas six dans une. D'accord. C'est pas mal. Peut-être qu'il faudrait lancer la galette avec six fèves. Il faut bien la couper pour en avoir une dans chaque part. Ce qui est sympa aussi, c'est que dans les petites individuelles, on en a une dans chaque individuelle. Et ça, c'est vrai que les petites, elles aiment bien aussi. Parce que comme ça, pour les enfants, ils ont chacun leur fèves. Oui, oui. Il dit c'est important parce qu'il n'arrête pas de galette individuelle. Là, je pourrais être le roi. Vous êtes sûr d'être le roi comme ça ? Je passe le mois de janvier à être le roi. Non, mais c'est important aussi pour les collectionneurs de fèves. Tu sais que la passion des fèves, ça a un nom, ça s'appelle la fabophilie. Et c'est vrai que voilà, il y a des collectionneurs. C'est la passion de Fabien aussi. Il y a des collectionneurs de fèves. Il y a des fans. La bordophilie. Il ne faut pas de maladie. On a vu que la tradition, c'était les thématiques religieuses. Évidemment, les fèves autour de cette thématique-là. On est en train de s'en détacher de plus en plus. Et aujourd'hui, il y a des fèves très inattendues. Il y a des fèves qui sont reliées à l'actualité. On a vu la fève Zidane en 1999 au moment du Mondial de foot. Il y a eu même la fève Guillotine en 1999. Elle est sympa, celle-là. La révolution, on la voit là à l'écran. Voilà, la fève Guillotine. Peut-être qu'on aura la fève présidente de la République. C'est ça, il faudrait faire ça. Rétire dans le marre du café. Évidemment, c'est un argument marketing pour beaucoup de pâtissiers ou de boulangers. Il y a une boulangère comme ça à Noyon dans l'Oise qui a fait les fèves Kamasutra. Et donc, tu as différentes positions. Alors, ces galettes ne sont pas accessibles aux enfants. Elles sont sur l'étagère du haut. Mais tu peux quand même avoir une petite surprise. Et qu'est-ce qu'on gagne quand on en a fait ? Tu es la reine du roi. C'est une bonne idée. Autre façon de se démarquer, et là, quand même de façon peut-être un peu plus chic aussi pour les artisans, c'est de faire faire les fèves. On sait que 95% des fèves viennent la plupart d'Asie. Et tu as de plus en plus d'ateliers maintenant en France qui refont des fèves. Tu as des artisans pâtissiers qui font même faire leurs fèves sur mesure. Ça, c'est très qualitatif. Et tu en retrouveras certaines au musée de la fève. Il y a un seul musée de la fève en France, si, à Blain. C'est en Loire-Atlantique. Et là, il y a plus de 20 000 fèves. Il y en a qui valent jusqu'à 1 000 euros. Et c'est des fèves très travaillées qui sont très belles. Très bien. Eh bien, on va tous tirer les rois aujourd'hui. Il y en a ? Vous les faites fabriquer, vos fèves, vous ? Oui. Ah oui ? Oui, oui. Et vous choisissez quoi comme thème, comme petite figure ? Nous, on est plutôt autour de l'Alsace. Moi, c'est une origine, obligatoirement. Donc géographique, la région. De la knack. Non, pas de la knack. De la scigolle. On est plutôt sur Hans et Gretel. Vous voyez, on est plus... Ah oui, d'accord. Très bien. Bon, merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'être venus sur ce plateau.